Musique Peut-on encore bâtir une filière photovoltaïque en France ? C'est en tout cas l'ambition de MPO Energy. C'est une aventure hors du commun, un vrai feuilleton industriel. MPO Energy, c'est une start-up qui a décidé en 2010 de se lancer dans la fabrication de cellules photovoltaïques. Mais pas n'importe quelle start-up. Elle a été fondée par une belle ETI, MPO. MPO ? Vous connaissez bien ses produits. Elle fabrique plus de 300 millions de CD et DVD par an. Avec ses 1200 personnes, dont 600 en France, elle s'est ici au quatrième rang mondial de son marché. Mais, vous le savez, le marché du DVD et du CD n'a plus le vent en poupe, c'est le moins qu'on puisse dire. D'où cette diversification vers le photovoltaïque. Jean-François Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de MPO Energy. J'ai parlé de feuilleton industriel. Est-ce que vous pouvez nous en raconter les derniers épisodes ? Oui. Pour un feuilleton, c'est presque un roman, là, déjà, aujourd'hui. Donc, avant de commencer à produire des cellules en 2010, nous avions tout d'abord investi dans un programme de recherche et développement avec des partenaires industriels français, l'Institut de recherche, l'OSEO, pour financer tout ça. C'est un programme PV20 avec l'objectif de développer des moyens pour fabriquer des cellules d'eau de performance. Et le but de PV20, c'était de donner des moyens, des procédés, des équipements que nous aurions pu, après, installer pour produire des cellules en grande quantité. Donc, 2009, mi-2009, fin 2010, donc, à peu près au moment où on a commencé à produire, le moratoire est intervenu. Le moratoire, donc, qui a suspendu les activités photovoltaïques en France pendant trois mois et puis qui a, après, a édicté un certain nombre de règles. Donc, ça, c'était la première chose. Donc, nous avons dû décaler notre programme d'investissement. Et puis, donc, pour prendre en compte l'évolution très rapide des technologies et surtout des performances dans ce secteur-là, nous avons dû revoir les technologies que nous allons mettre en œuvre et donc réorienter PV20, notre programme de recherche et développement. Et donc, nous avions fait ça. Et puis, les Chinois ont décidé d'envahir le marché du photovoltaïque. Et donc, ils ont investi des quantités énormes, ce qui a produit une surcapacité et qui a, donc, apporté une baisse, entraîné une baisse très significative des prix sur tous les marchés du photovoltaïque. Et donc, ça, ça a refroidi un petit peu les investisseurs auxquels nous devions faire appel pour investir dans notre ligne de production. Et donc, nous avons connu un nouveau décalage. Nous avons réorienté un nouveau PV20 pour rester toujours avec, au moment du démarrage, les meilleures performances du monde pour les cellules que nous allons fabriquer. Et donc, vous n'avez pas baissé les bras, vous continuez à croire qu'il est possible, à un nouvel entrant, de se faire une place sur le marché du photovoltaïque. Quels sont vos atouts et comment espérez-vous vous imposer sur ce marché ? Nos atouts, ça reste ceux qu'on avait déterminés au moment de l'analyse stratégique. Quand on a cherché une nouvelle activité, on a cherché une activité qui devait se développer, qui devait se développer de manière significative et de manière durable également. Donc, le photovoltaïque, c'était une des choses qui ont été identifiées. D'autre part, dans le photovoltaïque, il y a plusieurs éléments dans la chaîne de valeur. La fabrication de cellules ressemble sous bien des aspects à la fabrication de disques. Donc, il y a des technologies communes et puis également un aspect d'opération industrielle qui est très similaire, c'est-à-dire qu'on fabrique des objets en très grande quantité qui, chacun, ont une valeur interrelativement limitée et tout ça dans un univers très compétitif. Et donc, nous, personnels, puisqu'en fait, il y a un vrai projet de mutation industrielle dans notre projet de fabrication de cellules. Et donc, on doit reconvertir une bonne partie des personnels du disque vers le photovoltaïque. Et donc, on a beau avoir des procédures, il peut y avoir défini, beaucoup travaillé sur nos processus industriels, le savoir-faire, l'excellence industrielle et la maîtrise de nouvelles technologies, tirer le maximum de chaque équipement, de chaque nouveau équipement qu'on installe, ça, c'est dans la tête des gens. D'accord. Et votre positionnement, c'est le haut de gamme. Vous essayez de faire les cellules les plus performantes possibles à l'instant qu'avec le meilleur rendement. Tout à fait. On a eu un peu de chance parce qu'on aurait pu se positionner sur un autre créneau. Mais on avait décidé de se positionner sur vraiment les cellules de meilleure qualité. Donc, on mesure la qualité d'une cellule à sa performance, à son rendement. Et donc, dès le début, on était parti là-dessus. Et à l'époque, quand on a pris cette décision, on ne savait pas tout ce qui allait se passer, le moratoire en France et puis la surcapacité mondiale. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près une capacité double de la quantité installée, du marché, au niveau mondial. Donc, il y a vraiment un très, très fort déséquilibre. Et dans une situation pareille, il faut être sur le haut de gamme parce que ceux qui sont en milieu de gamme, voire en bas de gamme, c'est encore pire, eux, ils n'arrivent pas du tout à vendre. Et c'est une course technologique sans fin. Parce que, si j'ai bien compris, vous dites que vous devez revoir votre process tous les deux ans pour rester au meilleur niveau, c'est ça ? Tout à fait. Donc, tous les deux ans, c'est ce qu'on a prévu. On a prévu un investissement tous les deux ans. Et donc, tous les deux ans, il faut qu'on soit prêt avec les meilleures technologies qui vont nous permettre d'avoir le rendement qui sera demandé à ce moment-là. C'est-à-dire que le rendement augmente d'une manière continue. Et donc, on évalue en permanence ce qu'on prévoit être le rendement à deux ans, trois ans, cinq ans. Et donc, on actionne, on accélère ou on ralentit ou on laisse de côté un peu tout les projets de recherche et développement sur les différentes briques technologiques qui composent la ligne de production. Donc, c'est ce qui vous permet de faire la différence avec les produits chinois qui ne sont pas haut de gamme ? Tout à fait. Les produits chinois sont fabriqués à partir de lignes qui sont achetées clé en main à des ensembliers européens souvent. Mais ce ne sont pas les dernières technologies. Et puis, les investissements sont réalisés dans des quantités très importantes. Ce qui fait qu'il y a une très grosse inertie après pour mettre à niveau toutes ces lignes et les faire progresser. En fait, on ne peut pas le faire d'une manière raisonnable. Et donc, c'est pour ça que nous, dans notre plan de développement, on a prévu de rester relativement limité en termes de production, en termes de capacité totale installée, de manière à pouvoir couvrir l'ensemble des dépenses de R&D qui sont nécessaires pour rester dans la course, mais en même temps ne pas avoir trop de capacités qui seraient extrêmement coûteux de remettre à niveau. D'accord. Alors, vous avez choisi les cellules, les cellules haut de gamme, mais le photovoltaïque, il y a en amont le silicium, en aval la fabrication des panneaux solaires. Plus généralement, en dehors de votre expérience, est-ce que vous pensez qu'il est toujours possible de bâtir une filière photovoltaïque en France ? Oui, bien sûr. Sinon, je ne serais pas là. Et puis, d'autre part, on n'a pas l'intention. Aujourd'hui, on se sent un peu seuls, je dirais, d'un point de vue industriel. Donc, on a plusieurs actions pour contribuer à bâtir cette filière industrielle du photovoltaïque française. D'une part, des actions syndicales, si on fait partie des principaux syndicats professionnels, donc le CR, Enerplan. Et puis, on a contribué à créer également l'AIPF, l'Association de l'Industrie Photovoltaïque Française, qui est un syndicat qui regroupe tous les industriels PME-ETI de ce secteur-là. Donc, on est entre 20 et 30 adhérents, et en particulier tous les fabricants de modules français. Et donc, ça, c'est l'aspect syndical. Et donc, on cherche à promouvoir chaque fois l'intérêt de l'ensemble de la filière, donc auprès des pouvoirs publics en particulier. Et puis, d'autre part, d'un point de vue industriel, donc, on est prêts... Donc, aujourd'hui, on est focalisés sur le démarrage, sur le montage de notre usine de cellules, mais on serait prêts à construire, à investir dans des unités de fabrication de wafer, ce qui est des plaquettes, en fait, qui servent à fabriquer les cellules. Et cela, on a même aujourd'hui des contacts avec certains partenaires potentiels qui pourraient accélérer les choses. Et puis, troisième chose, on travaille... Donc, si on sait faire ça, si on est capable d'investir, d'avoir, dès aujourd'hui, des plans d'investissement, par exemple, dans une unité de fabrication de wafer, c'est parce qu'on est présent dans des programmes de recherche et développement. Donc, pas uniquement, PV20, c'est le cœur de notre activité de R&D, mais on est également présent dans d'autres projets de R&D qui travaillent, par exemple, sur les wafer ou sur d'autres sujets ou sur des équipements particulièrement innovants à moyen terme. Donc, on n'est pas que focalisé sur le métier de la cellule. Et comment est-ce que vous avez financé tout ça ? Finalement, c'est une entreprise familiale, MPO. C'est MPO qui a financé la majorité des investissements, parce que ça pourrait même être assez lourd. Oui. Alors, là, aujourd'hui, on a l'une pilote d'une capacité de 35 MW, ce qui est relativement petit, qui nous permet, d'une part, de commencer à transférer des personnels de l'activité de disque vers l'activité photovoltaïque, et puis, d'autre part, de commencer à acquérir quelques clients et à familiariser nos clients, à travailler avec nos cellules. Et ça, ça a été financé par la première levée de fonds, qui a eu lieu fin 2010, quelques jours avant le moratoire. Donc, on peut facilement se rappeler la date. Et donc, nous avons le groupe MPO, qui a accueilli au capital de MPO Energy, le fonds d'investissement Demeter Partners, donc à hauteur de 15%. Donc, ça, c'était la première étape. Et cette première levée de fonds est celle qui a permis de démarrer l'activité industrielle, de poursuivre les activités de recherche-développement. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en cours d'une... en train de travailler à la deuxième levée de fonds, donc, qui va permettre de financer l'investissement dans une ligne complète, en fait, deux lignes de 2 fois 70 MW complètes, donc, du wafer à la cellule, toujours en Mayenne. D'accord. Et on a parlé de filière photovoltaïque française. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une volonté des pouvoirs publics de créer cette filière ? Et s'il y a une volonté, qu'est-ce que, selon vous, il pourrait faire pour favoriser le développement ? Alors, on a effectivement noté... On est aussi actifs dans le cadre de notre syndicat, et donc, on rencontre assez souvent les ministères concernés, donc, surtout le MRP et l'énergie, c'est ceux qui nous suivent de plus près. Et donc, on a noté des décisions prises, je dirais, qui vont tout à fait dans le bon sens. Donc, au niveau de l'énergie, donc, après la conférence environnementale de mi-septembre, donc, il y a des décisions qui ont été prises concernant, d'une part, le volume, à terme, c'est-à-dire, enfin, disons, en 2013, sous la forme d'un appel d'offres, donc, dont les derniers détails devraient être... d'une part, donc, ça, c'est le volume, et puis, d'autre part, donc, il y a aussi un certain, comment dire, patriotisme environnemental, je crois que c'est comme ça que ça a été appelé, qui va bonifier les projets qui intégreront dans leurs équipements du matériel européen. Et donc, ça, c'est deux mesures, donc, d'une part, qui assurent un certain marché, une certaine quantité de marché, et puis, d'autre part, donc, une certaine protection, parce que, bon, si on se remet dans le contexte international, tout le monde ne travaille pas dans les mêmes règles, selon les mêmes règles. D'accord. Et du point de vue du financement, je veux dire, parce que, quand même, ce qui est assez étonnant, c'est de voir une entreprise familiale, de petite taille, qui se lance dans une aventure, quand même, assez énorme. Oui, tout à fait, oui. C'est clair que MPO a un projet qui est très, très ambitieux et qu'elle n'ambitionne pas de le réaliser tout seul. Donc, l'aspect industriel, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc, on est habitué à avoir des partenariats avec beaucoup d'entreprises du même secteur. Et au niveau financier, donc, dans ce deuxième tour de table, donc, on a accueilli d'autres fonds d'investissement privés en complément de celui qui était déjà dans MPO Énergie, et puis, d'autres institutions de financement public, dont certaines ont déjà concrétisé leur soutien, plutôt sous la forme de prêts bonifiés, on va dire, de manière générale. Et puis, d'autres qui devraient investir, mais qui, pour l'instant, sont plutôt, prennent beaucoup en compte, je veux dire, des critères strictement financiers, alors qu'on est au démarrage et on aura besoin d'un soutien un peu plus volontariste, peut-être. Ok. Donc, si j'ai bien compris, pour l'instant, vous êtes à ligne pilote, vous allez sortir vos premiers wafer de votre ligne de production à quel moment et quels sont vos plans de production pour l'avenir ? Alors, en 2010, on a commencé à produire d'une manière partielle, comme j'ai indiqué, dans une ligne pilote. Et donc, la ligne, les deux fois 70 MW, donc la première ligne de 70 MW va démarrer fin 2013 et donc, il sera suivi un an plus tard d'une deuxième ligne de 70 MW. Soit 70 MW, c'est la production totale, donc ça fait combien de cellules ? Oui, 70 MW, chaque cellule fait à peu près 4,5 W. D'accord. Donc, 35, 17, 18 millions de cellules, enfin, 16 peut-être, si on tombe juste. 16 millions de cellules, ça fait 70 MW. Donc, on aura, donc, fin 2014, on aura un peu plus de 30 millions, on produira un peu plus de 30 millions de cellules par an. Et donc, aujourd'hui, on a déjà commencé à construire le bâtiment, donc on a commencé les travaux, les travaux de génie civil, donc le terrassement, les fondations, tout ça au mois de mai. Et donc là, on est en train de lever les murs en attendant de boucler le tour de table, le plan de financement pour la partie équipement. OK. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter que le soleil brille sur le photovoltaïque et sur MPO qui fait une diversification assez osée. Merci. Oui, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.